voilà donc bienvenue à tous pour ce séminaire sur la déclaration des droits des paysans donc ici notre pari avec vincent c'est de nous dire que la plupart des gens qui sont là ont quand même une connaissance assez précise de ce qu'est la déclaration on va quand même faire quelques mots d'introduction pour repréciser certaines bases et moi tout ce que je vais vous dire c'est que c'est quand même un texte qui a été adopté le 17 décembre 2018 donc il a maintenant deux ans on a fêté son anniversaire avant les vacances de noël et pourquoi est-ce qu'on organise ce séminaire c'est surtout parce que en fait on avait enfin vincent a bénéficié d'une formation grâce à des petits sous de fiane de fin d'année dernière et ça a permis de en fait ça lui a permis d'être au courant des dernières avancées et réflexions sur sur la déclaration et on s'est dit que c'était un bon moment pour relancer la réflexion et éventuellement donc pas tout de suite mais on peut quand même commencer à mettre quelques graines mais dans une deuxième étape pense à une stratégie de mise en oeuvre si les acteurs veulent aller plus loin en Belgique à partir de cette année dans cette thématique là je peux vous dire tout de suite que j'ai déjà été mis en contact avec Geneviève Savigny je rappelle plus très bien les prénoms mais en gros il ya des actions qui ont lieu en france en suisse et au luxembourg dans le milieu un peu francophone c'est qui a répondu tout de suite présent et ils sont déjà partant pour organiser une réunion qu'on pourrait dire internationale peut-être pour faire le point donc moi il voulait se rajouter tout de suite et commence à faire des points maintenant mais je me suis dit que c'était trop tôt et que nous on n'était pas vraiment prêt mais ça sera déjà une étape qui s'annonce pour la suite quoi voilà et alors au niveau de la déclaration au niveau de la déclaration moi tout ce que je voudrais dire maintenant c'est que c'est à la fois un texte qui un texte de droit de l'homme donc il reconnaît des droits qui existent déjà qui ont pu être promulgués par ailleurs parce que les paysans sont aussi bénéficiaires des droits de l'homme comme tous les autres mais cette déclaration elle permet aussi de spécifier certains droits de spécifier en quoi certains droits tout à fait courants comme le droit au logement par exemple peut être adapté au monde paysan mais aussi proclame des droits nouveaux et c'est en ça qu'elle est vraiment intéressante elle proclame officiellement le droit à la terre par exemple le droit aux semences qui sont des droits spécifiquement paysans et ça c'est en fait l'acquis principal de la déclaration et c'est pour ça qu'elle a pu être qualifiée d'historique par de nombreux acteurs et qu'elle est très importante pour nous donc ça je pense que c'était ce que je voulais dire en introduction encore un point c'est que je vais peut-être le remettre mais dans le chat il y a un framapad dans lequel je vais prendre des notes au fur et à mesure que vincent va parler ça permet à moi d'avoir un suivi ça permet un peu à tout le monde d'avoir de pouvoir avoir une vision claire si jamais on aura des points ou un autre et je vous mets aussi le lien vers la déclaration elle même c'est à dire le texte tel qu'il a été promulgué par le conseil des droits de l'homme parce que je pense que c'est intéressant que tout le monde aille le voir un petit peu on va y revenir de temps en temps pendant le séminaire mais c'est aussi une manière pour vous et nous de nous approprier le texte voilà je vais passer la parole à vincent si tu es prêt et puis merci à toi déjà d'avoir accepté de nous faire la restitution d'avoir suivi la formation et je peux vous dire en les petites réunions de préparation que j'avais avec vincent que déjà au bout de cinq minutes j'avais envie de mettre en oeuvre la déclaration et je me suis dit mais oui j'ai pas pensé j'ai jamais pensé à ça c'est vraiment intéressant donc je pense que ça va vous plaire à vous aussi quoi voilà à toi vincent merci beaucoup merci beaucoup ben voilà bonjour à tout le monde donc ben je pense que on se connaît tous le vincent chez chevrier à vin près de tournée et voilà membre du map et la fujet et je représente et ben voilà les deux syndicats durant ce processus de négociation de la déclaration avec le soutien de de fiane voilà premier point je pense rapidement faire un très bref historique du processus une bête ligne du temps mais pour bien remettre le une chose au clair pour tout le monde donc en 2001 un meeting de la via campesina à jakarta en qui ça lui donc un des leaders paysans indonésiens a vraiment témoigné de leurs problèmes sur place et émis clairement le besoin de la reconnaissance de droits paysans tel quel donc voilà il ya beaucoup de cas notamment d'accès parmentaire etc d'éviction forcée mais enfin voilà des problèmes majeurs et il ya clairement pour la première fois formulé ce besoin de reconnaissance de droits paysans à la suite de ça sous l'impulsion de jean ziegler il ya eu un événement parallèle qui est organisé à genève pour abella genève il ya eu vraiment une collection de témoignages de cas de violations de droits humains par les paysans donc c'était ce premier petit débat public si vous voulez dans cette enceinte là 2008 la crise alimentaire qui voilà un peu mis tout ce petit monde en branle et clairement la coalition via campesina fian setim a commencé à pousser une solution commune face à ce cette crise mondiale et c'est cette déclaration il ya eu ce que on se dirige vers la fao pour agir ou vers le conseil des droits de l'homme et c'est voilà sous conseil aussi des rapporteurs spéciaux qui ont préféré s'adresser et interpeller le conseil des droits de l'homme pour pour amorcer le processus en 2009 l'année suivante 2009 la via campesina en interne adopte sa propre déclaration donc c'est un espèce vous voulez de finalement de brouillon de la déclaration actuelle finale mais qui est voilà particulièrement progressiste beaucoup plus que le texte final mais qui a été négocié entre les différentes organisations membres de la vie et c'était vraiment à vocation interne et c'est ce texte là qui a servi de deux points de départ de brouillon de base si vous voulez pour les négociations suivantes donc sa déclaration la via campesina en 2009 2010 le conseil des droits de l'homme mandate un groupe d'experts donc plus des militants pas des gens ni des ong ni des ni des mouvements paysans le conseil des droits de l'homme mandate un groupe d'experts pour mener une étude qui va vraiment d'une part recenser tous les cas de violation des droits donc bien clairement de manière objective montrer tous les tous les problèmes rencontrés par les paysans dans différentes régions du monde ça c'est un premier volet le deuxième volet de cette étude c'est vraiment montrer clairement est-ce que les instruments de droits humains existants donc les déclarations qui existent déjà les conventions qui existent déjà les traités qui existent déjà est-ce qu'ils suffisent pour pallier à ces problèmes et à ces quatre violations est-ce que ces instruments existants protège suffisamment les populations rurales face à tous ces ces cas concrets de violations droits d'humains qui est qui étaient là rapportés et la conclusion de cette étude elle est très claire et elle n'est pas du tout je veux dire militante elle n'est pas ça qui est quand même important dans notre argumentaire à souligner c'est pas que nous qui rêvons de d'une déclaration pour nous c'est c'est vraiment quelque chose qui a été analysé de manière objective par des experts indépendants du milieu militant du milieu paysan la conclusion est très claire oui il y a violation systématique de droits humains pour les populations rurales et oui il y a un manquement en termes d'instruments les instruments existants ne suffisent pas à protéger les droits des populations rurales et voilà il y a eu aussi un soutien à côté de ce panneau d'experts un soutien stratégique est extrêmement important c'était celui des rapporteurs spéciaux droits à l'alimentation donc jean zillaire et puis olivier de scuter qui eux avaient déjà leur mandat pour le droit à l'alimentation qui est lui-même un droit qui était déjà reconnu et eux de leur position à eux ont encouragé le fait de la création de nouveaux droits ils ont dit clairement on sait pas garantir le droit à l'alimentation alors qu'il est déjà reconnu si on n'a pas aussi un droit à la terre un droit aux semences entre autres et donc voilà ça en termes de logique vraiment de l'onu c'était hyper important en même temps ce ce panel d'experts qui est très clair et en même temps ceux qui finalement auraient pu suffire un des rapporteurs spéciaux aux droits à l'alimentation d'eux-mêmes disent non nous on n'a pas tous les outils en main il manque des droits pour pouvoir réaliser vraiment le droit à l'alimentation qui lui est déjà reconnu ça ça a vraiment été le le moment clé au sein de l'onu pour pousser à la pour lancer vraiment le processus et donc en 2012 la bolivie est élu comme enfin reconnu si vous voulez un peu comme leader sur ce sujet là et le conseil des droits de l'homme mandate notre groupe de travail à commencer la négociation sur sur la production d'une déclaration des droits des paysans les personnes travaillant dans les zones rurales ça c'est 2012 cinq rangs de négociation qui s'en suivent 2013 2015 16 17 et 18 et donc pour info j'ai participé avec le florent soit et ensuite astrid à partir de 2015 donc c'était le deuxième au rang de négociation après ce qu'il faut bien se rendre compte c'est que le texte de départ c'est celui de la via campessina très progressiste voilà qui n'était pas formulé en termes très juridiques mais voilà qui venait vraiment du terrain au fur et à mesure du temps on a obtenu un texte qui était de moins en moins progressif mais qui était progressiste pardon mais qui était de plus en plus soutenu par des états donc c'est un petit peu le mouvement de balancier qu'il a fallu faire en même temps voilà amadouer reformuler nos demandes pour qu'elles soient plus acceptables qu'elles soient voilà techniquement aussi un peu mieux fondées et en espérant avoir le soutien de davantage d'états parce que sinon on a un texte super progressiste mais qui est soutenu par personne et qui est reconnu par personne on va aller nulle part non plus mais donc c'était voilà un petit peu toujours ça qui cet équilibre là qui ballon qui qui guidait la poursuite ou non du processus et finalement bon voilà je simplifie un peu les choses mais 2018 on a atteint ce point d'équilibré on se dit bon si on fait encore un rang de négociation en plus on va vraiment diluer le texte et peut-être qu'on va peut-être gagner le soutien d'un état ou deux en plus et c'est pas sûr je pense en là il y a parfois des gouvernements qui changent et donc on risque aussi avec le temps de perdre certains soutiens et donc voilà 2018 un peu ce point d'équilibré on dit ok bon maintenant on bouge plus et on va au d'abord une adoption au sein du groupe de travail puis au sein du conseil des droits de l'homme et finalement un entérinement par l'assemblée générale de l'ONU donc fin 2018 à New York voilà ça c'est brièvement le l'historique que je souhaitais que je souhaitais redresser ensuite j'aimerais bien aussi assez rapidement avec vous et si vous avez le texte à disposition ça peut être utile mais c'est très rapidement passer en revue le contenu de cette déclaration premièrement un préambule un préambule qui définit un petit peu la justification sociétale de du texte qu'est ce qui se passe dans le monde qu'est-ce qui existe déjà comme droits humains et ce qui un petit peu tous les éléments qui justifient la démarche du conseil des droits de l'homme et de l'ONU à reconnaître une nouvelle déclaration ensuite l'article premier qui définit tous les bénéficiaires si vous voulez cette déclaration et qui est super large et c'est vraiment ça qu'on a voulu aussi reconnaître pas que les paysans mais aussi les femmes les nomades les les voilà toutes sortes de catégories des peuples pêcheurs par exemple essayer d'avoir une définition la plus large mais aussi bien sûr tous les travailleurs agricoles indépendamment leur statut migratoire ça je tiens beaucoup à revenir là dessus par après aussi reconnaître les collectifs pas que des paysans de manière individuelle mais aussi les groupements et les personnes qui travaillent en communauté donc voilà définition des bénéficiaires si je peux le dire ainsi qui soit pas très large et ensuite un autre point qui me paraît particulièrement important et qui traverse toute cette déclaration c'est ce côté très équilibré entre la formulation de droits qui soit réclamable si je peux dire ça ainsi donc voilà les paysans en droit à ceci les paysans en droit à cela et tout aussi vite définir des autorités qui soient responsables pour ces droits ce qu'on appelle les obligations des états et donc c'est mentionné voilà les états les autorités publiques doivent en regard de ce droit là mettre ceci en oeuvre ils ont la responsabilité de ceci et cela et donc l'article 2 redéfinit je veux dire de manière assez générique les obligations des états les obligations des états il y en a trois principales il faut bien avoir en tête et qui ont des gradations un petit peu différentes donc il ya premièrement les états doivent respecter les droits ça veut dire rien faire enfin pas les violer eux mêmes rien faire qu'ils soient contraires à ses droits et ça c'est quelque chose qui est vraiment immédiat moralement et politiquement dans une déclaration c'est ce qu'il ya plus imminent premièrement les pressions protège donc les états ils ont des obligations de protéger les droits notamment vis-à-vis de l'action de tiers ou s'il ya des multinationales voilà c'est un exemple mais qui pourrait menacer ces droits là l'état doit intervenir respecter protéger et finalement ça c'est un objectif de une obligation un peu plus long terme pour laquelle on tolère une certaine période de transition c'est la réalisation de ces droits donc c'est prendre des mesures budgétaires commerciales administratives de politique étrangère aussi pour que ces droits deviennent réalité avoir une action plus proactive donc voilà ces trois respecter protéger réaliser avec respecter qui est un peu immédiat qui est d'un qui est une exigence un peu immédiate et à l'autre bout réaliser pour lequel on tolère une période de transition période de voilà d'appropriation et de mise en oeuvre cet article 2 aussi il mentionne des points qui me paraissent particulièrement intéressant c'est en termes d'obligation des états c'est leur devoir de prioriser leurs actions vers les plus vulnérables d'abord ça c'est vraiment important il re mentionne il va mentionner à plusieurs reprises dans la déclaration tout ce qui est droit à la consultation des gens à la participation aux approches participatives notamment voilà pour toutes les politiques agricoles bien évidemment rappeler la primauté des droits humains et ça encore dit souvent par rapport au reste donc les les droits humains sont supérieurs dans l'énergie des droits aux lois nationales mais aussi aux traités de commerce à la génération de profit de point de vue privé etc et finalement on aurait rêvé d'une mention explicite des responsabilités extraterritoriales des états ça on n'a pas obtenu mais il y a quand même l'idée que les états ont des obligations vis-à-vis de leurs prop paysans donc la belgique par rapport aux paysans belges mais aussi par rapport aux paysans d'autres pays du monde où la belgique intervient comme tout le bagage de la colonisation qui est derrière et la néocolonisation aussi mais donc c'est la responsabilité enfin c'est mentionné si les états ont tous des responsabilités et des devoirs vis-à-vis des paysans dans les autres pays où ils agissent en tant qu'état ou bien via des entreprises qui sont basées chez eux donc voilà c'est quand même une certaine mention des impacts hors frontières et des devoirs de coopération internationale dans le domaine là sinon voilà pour passer un petit peu les autres articles de contenu vraiment en revue l'article 9 qui est assez novateur et qui défend notamment par rapport à la criminalisation des défenseurs des droits humains des défenseurs des terres ça c'est quelque chose qu'on retrouve assez peu et qui est assez nouveau je pense avec tous ces événements concernant les lanceurs d'alerte etc c'est un petit peu quelque chose qui a transcendé dans notre déclaration on fait mention de défendre aussi de protéger les gens qui qui parlent ensuite ben voilà les articles un peu plus coeur je souhaite un petit peu mentionné mais donc c'est l'article 15 par rapport aux droits de l'alimentation et la souveraineté alimentaire un petit peu le même schéma dans l'article 16 avec le niveau de vie le revenu décent la vie descente où on a d'une part dans cette déclaration la réaffirmation de droits qui existaient déjà notamment par les salariés ou bien pour d'autres formes de travailleurs des du langage on appelle ça du langage qui déjà agréé qui était déjà accepté reconnu dans d'autres textes ici on le rappelle on dit que les paysans et les ruraux aussi ont les mêmes droits que les autres et on va toujours un tout petit peu plus loin dans cette déclaration on rappelle ce qui existait déjà on dit que les paysans et les ruraux ont droit aussi et en plus on ajoute toujours si on veut être cohérent si on veut être précis et si on veut que ces droits là soient vraiment réels on ajoute d'autres éléments on précise certains éléments et c'est ça qui est vraiment important je le rappellerai encore un petit peu tantôt aussi c'est cette idée de filiation entre les droits c'est pas une déclaration c'est pas un texte révolutionnaire qui sort de nulle part avec des choses qu'on exige et qu'on n'a jamais eu avant au contraire c'est vraiment il ya toujours une logique et une continuité entre la déclaration universelle des droits de l'homme qui existe depuis de nombreuses années et celle ci ce n'en est que le prolongement c'est pas c'est pas des nouveaux droits sortis de nulle part ça c'est vraiment important exemple concret article sur le revenu des cents et la vie des cents le niveau de vie des cents qui est déjà reconnu pour les travailleurs par exemple de l'industrie etc et ici on se dit si on veut que les paysans est vraiment un revenu des cents bah alors il faut aussi reconnaître leurs droits aux moyens de production et donc à la terre et aux semences un droit à accéder aux marchés à des marchés avec des prix qui soient rémunérateurs du travail sinon c'est l'être morte que de leur prétendre un droit au revenu des cents et donc voilà c'est toujours cette logique de filiation et de cohérence ok si on veut vraiment réaliser ces ces droits là il faut il faut aller un peu plus loin et préciser des choses article 17 donc sur le droit à la terre ici voilà et ça va être la même logique un peu avec les semences notre article ici il ouvre un petit peu les perspectives et il replace l'enjeu de la terre ou l'enjeu des semences de manière enfin voilà qui nous est beaucoup plus positif que ce qui était fait avant par exemple sur la terre voilà quelque chose qui était vraiment vu enfin la terre était vraiment considéré avant comme une marchandise et dans le cadre strict de la propriété privée ici on ouvre cette boîte on déconstruit j'ai envie de dire le concept de terre et on reconstruit de manière un peu plus qui nous correspond davantage et qui est plus nuancé en reconnaissant effectivement la fonction économique de la terre mais aussi la terre comme un moyen pour atteindre comme je disais avant l'objectif de revenu des cents mais aussi reconnaître la terre comme un lieu de vie et comme un lieu où on peut développer sa culture donc voilà c'est un peu reconnaître des doigts qui étaient déjà par l'affirmé des droits existants et en même temps aller plus loin et nuancer des choses en termes de droits humains et pas que voilà en termes de marché ou de propriété privée relativement identique avec les semences hum cet article aussi comme je vous dis il tranche complètement avec le passé de la fao ou voilà ils ont vraiment promu la la révolution vers les semences commerciales les variétés sélectionnées etc enfin voilà il n'y a pas que la fao d'ailleurs ici c'est un article qui tranche un petit peu et qui remet en question qui reformule l'enjeu des semences totalement différemment que ce qui avait été fait avant en reconnaissant mais voilà la coexistence de différents systèmes de semences clairement aux yeux de cette déclaration si le système upof avec les variétés homogènes stables et uniformes est clairement discriminatoire entre les semenciers paysans et les semenciers dits professionnels ou commerciaux et donc c'est évident que tout devra être remis en question donc reconnaissance des deux systèmes il y en a un qui est en train de bouffer l'autre ou qui discrimine complètement l'autre donc c'est la première fois on a vraiment un peu un rééquilibrage de pouvoir pas juste des aménagements et des petits droits des petits privilèges agricoles ou comme on a certains petits aménagements système upof non si c'est vraiment mettre en lumière dans cette discrimination entre les deux systèmes et pareil obligation des états à orienter la recherche vers les plus vulnérables d'abord donc vers les besoins des plus petits paysans etc du moins la recherche publique évidemment et bien sûr toujours rappeler la primauté des droits humains par rapport aux traités de commerce mais aussi par exemple aux droits de propriété intellectuelle bien rappeler que les droits humains ne sont pas négociables ils sont universels et qui sont supérieurs au reste article 27 j'aime bien quand même aussi de rappeler donc c'est qu'il y a les obligations des états nationaux mais ici l'article 27 lui précise les obligations des agences de l'ONU et donc juste pour vous rappeler que c'est toutes les agences de l'ONU protégées et réalisées le contenu de cette déclaration alors c'est pas que la fao il faut pas oublier que parmi elles il y a aussi l'OMC le fonds monétaire international la banque mondiale est quand même relativement sujette aussi donc c'est voilà finalement quelque chose d'assez positif et qui était important de rappeler finalement l'article 28 qui précise un petit peu cette déclaration parmi tous les droits humains qu'est ce qu'elle fait là et l'idée elle est très simple c'est comme je vous disais c'est toujours cette idée de renforcement on peut pas utiliser nos droits paysans pour attaquer des droits fondamentaux d'autres personnes par exemple de nos travailleurs ou bien ou bien d'autres des pêcheurs ou bien des nomades etc ou des urbains c'est toujours l'idée un peu cumulatif et de d'auto enfin encore forcément entre les différents droits humains on peut pas utiliser cette déclaration ci pour attaquer les droits des peuples indigènes par exemple mais par contre pour attaquer une législation nationale ou une convention de propriété intellectuelle ça on peut donc voilà c'est juste entre droits humains il y a cette idée de d'auto renforcement de filiation de cohérence et d'objectif humain on peut pas commencer à utiliser celle ci pour immuniser les droits fondamentaux d'autres voilà désolé c'est toujours un peu rapide mais ça c'était par rapport au contenu j'aimerais juste ici mentionner quatre spécificités de ce texte et qui ont en même temps été un peu les raisons des réticences notamment des états européens mais voilà ces quatre points qui montrent enfin ou clairement cette déclaration ci elle bouscule les habitudes et elle bouscule ce qui est ce qui existait et c'est pour ça qu'elle est qu'elle gêne un peu mais premièrement tout bêtement la définition des paysans c'était déjà pas les paysans paysannes et personnes travaillant en zone rural c'était pas une catégorie qui était déjà reconnue telle qu'elle reconnaître comme ça les paysans et le statut de paysan en tant que mode de vie où c'est pas juste une activité économique ou juste une catégorie professionnelle c'est quelque chose qui n'était pas fait avant qui était vraiment pas commun donc il a fallu le faire il a fallu démontrer nous mêmes ces réalités là le côté vraiment plus large que l'activité professionnelle ou l'activité économique et donc ça impliquait une déclaration qui soit plus multi thématique où elle pourrait pas juste traiter de 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 quelques petits aspects mais c'est ce qui a justifié une déclaration aussi large qui couvre à la fois des enjeux de terre de semences mais aussi de revenus décent de santé d'environnement d'accès à la justice à la formation l'information etc et donc voilà il a fallu faire ce boulot déjà de de pour être reconnu c'était déjà pas gagné d'avance et donc en plus de montrer des besoins spécifiques qui justifie un nouvel instrument spécifique deuxièmement un autre point où cette déclaration elle bouscule les habitudes ou elle gêne c'est la reconnaissance des droits collectifs un peu comme lundric donc la déclaration des nations unies sur les droits des peuples indigènes les deux qui bousculent un peu les habitudes et la tradition notamment anglo-saxonne de reconnaître des droits humains uniquement à des individus vous allez voir tous les droits civils et politiques les plus anciens j'ai dit historiquement sont uniquement adressés à des individus et donc là ici commencer à reconnaître des droits à des collectifs et à les exercer de manière collective ça gêne ça gêne et l'autre côté voilà pour nous c'était fondamental dans le sens où va typiquement des semences des semences c'est jamais un individu tout seul qui prend une semence c'est toujours le résultat de voilà que ce soit à travers le temps ou à travers l'espace mais la collaboration entre plusieurs personnes des personnes qui sont interdépendantes et donc c'était voilà c'était complètement inutile de reconnaître des individuels aux semences s'il n'y a pas des droits qui sont collectifs notamment pour la production et leur sélection à travers le temps troisième point voilà deux trois spécificités de cette déclaration c'est la reconnaissance de ce qu'on appelle des nouveaux droits alors c'est toujours un peu traître de dire ça comme ça parce qu'en même temps on va nous dire ah oui il y a déjà ces droits on va pas reconnaître des nouveaux droits en même temps reconnaître des nouveaux droits c'est ce qui justifie d'avoir une nouvelle déclaration sinon ce serait pas nécessaire de le faire et donc on préfère nous parler de droits qui étaient en train de grandir en dessous des autres sont pas tout à fait nouveau ils sont ils font partie de la même logique que des droits fondamentaux notamment sur l'alimentation mais pas uniquement et donc voilà on veut les intituler plutôt ainsi et donc typiquement voilà c'est le droit à la terre le droit aux semences ils sont relativement nouveaux parce que ça avait jamais été formulé tel quel comme droit avant d'un autre côté et c'est ça qui est qui est toujours un peu notre force aussi c'est que tout le vocabulaire de cette déclaration il est toujours basé sur des textes qui existaient déjà avant et qui étaient déjà souvent très largement soutenus par un grand nombre d'état que ce soit des déclarations précédentes notamment celle des peuples indigènes ou bien des conventions de l'organisation internationale du travail par exemple par rapport à tout ce qui a le droit à la santé de la sécurité du travail etc tous des directives de la fao et des politiques de la fao qui ont souvent été aussi soutenus par des souvent par l'unanimité ou par des très larges majorités d'état donc voilà c'est cette idée qu'on n'a pas inventé des nouveaux mots oui c'est un peu des nouveaux droits dans le sens où jamais été déclaré tel quel mais c'est toujours dans une logique de filiation d'interdépendance de cohérence entre les différents droits en même temps donc ça c'est j'ai envie de dire trois éléments qu'on peut répondre grâce à ce côté de cohérence de filiation voilà on peut pas réaliser un droit fondamental s'il n'y a pas aussi si on va pas un peu plus loin et qu'on garantit pas aussi des choses supplémentaires aux paysans une idée de primauté des droits humains ça il faut sans cesse le rappeler que voilà par rapport au commerce etc c'est sûr qu'il y a eu des traités de libre-échange qui ont été votés par des grandes coalitions d'état avant ces déclarations mais bien voilà des directives de la banque mondiale ou du monde du fonds monétaire ou bien voilà ou de l'OMC il y a malgré ça même si cette déclaration ci est plus récente que les droits humains prime point et finalement un élément qui enfin voilà pendant des années on l'a rappelé c'est l'idée que les droits humains ils doivent être vivants si on s'en tient que à une vieille déclaration des années enfin des années 40 et qu'on ne produit plus rien de nouveau alors que la situation sur le terrain elle change complètement le monde il y a la globalisation il y a il y a des nouvelles formes de discrimination qui existent il y a peut-être moins d'esclavage enfin peut-être moins d'esclavage qu'avant mais il y a ou d'autres moins de plus d'accès au vote par exemple par rapport aux droits civils et politiques qui étaient vraiment revendiqués dans les années 40 il y a la situation sur le terrain globalement elle évolue et donc c'est normal que les instruments de droits humains évoluent aussi on peut pas se contenter d'un vieux grimoire si la situation dans les campagnes elle évolue c'est normal que les outils de droits humains ils soient aussi évolutifs et ils reconnaissent voilà de nouvelles choses soient formulées de manière plus précise il y a juste et ça j'aime bien le préciser il y a juste deux droits qu'on n'a pas pu formuler tel quel comme droit c'est celui à la souveraineté alimentaire et celui à la diversité biologique parce qu'il n'y avait pas justement de langage agréé de langage reconnu auparavant et donc on n'a pas pu les définir comme droit mais par contre on ne sait pas on n'a pas manqué de définir des obligations des états vis-à-vis de ces enjeux là mais donc voilà je veux que vous sachiez que tout le contenu de cette déclaration il est il est soutenu par derrière si vous voulez il est il est porté par plein d'autres traités etc plein d'autres conventions qui ont souvent une force juridique plus forte que ces déclarations-ci et qui étaient déjà là auparavant c'est absolument pas du langage qui est sorti de nulle part ou qu'on a juste voulu prétendre comme ça de manière unilatérale au contraire et quand il n'y lui dit que je veux dire suffisant par derrière ben on a été plus nuancé ou alors on a défini que des obligations des états et pas des droits reconnus aux paysans de manière directe donc voilà cette déclaration elle peut peut-être vous sembler un peu light d'une certaine manière sous certains aspects vous aurez préféré qu'on aille plus loin mais au moins on sait que ce qu'on a on peut pas nous le on peut pas nous le refuser d'une certaine manière finalement quatrième point sur lequel cette déclaration elle bouscule là franchement là c'était plus dans la pratique et on a vraiment pu en témoigner c'est cette idée que c'est une déclaration qui émerge du terrain et donc qui a été portée par les paysans et les ONG depuis le début voilà un des premiers instruments comme ça de droit international qui était qui était construit de cette manière là en venant vraiment de la base et même enfin voilà ça c'est ça s'est vraiment traduit dans dans la réalité c'est ces grandes négociations ou en termes de droits de parole d'intervention orale et écrite c'était quelque chose complètement inédit on a pu prendre la parole on a pu répondre quasiment directement des états des choses qui se faisaient absolument pas auparavant dans les négociations pareil c'est quand il y avait un souci quand il y avait un état ou un groupe d'états qui n'était pas content qui qui ne nous suivait pas sur certains termes etc on allait vers eux et essayer de proposer des solutions c'est en fait il faut se rendre compte que enfin nous on s'en est pas rendu compte c'est plus pendant cette formation que par après ou je sais pas comment conseil des droits de l'homme fonctionner avant nous mais d'habitude c'est juste des diplomates qui lisent toujours les positions à les déclarations que leur leur capitale leur demande de faire et c'est trois gars du temps plus un dialogue de sourds qu'autre chose et où voilà le processus est très très lent et il n'y a pas vraiment de la tchatche de la négociation et de et de la discussion assez ferme et constructive comme il ya pu avoir ici d'habitude c'est un processus qui est uniquement intergouvernemental il n'y a pas d'ONG il ya personne d'autre que des représentants des états et ou alors occasionnellement on invite un expert à faire un exposé mais il n'y avait pas cette présence de la société civile et en plus des bénéficiaires ça encore moins dans la négociation concrète du texte donc voilà c'est sûr que c'était ce groupe de travail ça a vraiment été du vrai dialogue et en plus les sessions informelles où c'est encore un peu plus un langage direct et c'est la première fois où les paysans vraiment été agents de changement que ce soit les paysans ou bien tous les autres bénéficiaires de tout ce que l'onu pond comme texte mais ici vraiment on a été les acteurs de notre propre texte et pas juste les bénéficiaires de de la volonté des gouvernements quoi donc voilà ça je pense que c'est un élément qui a aussi son importance ça a été donc une nouvelle manière de fonctionner pour obtenir le texte mais donc ça sera une autre manière de fonctionner pour sa mise en oeuvre et et c'est à nous de jouer voilà ensuite peut-être assez brièvement mentionner certains avancées en ce qui concerne le droit des femmes j'essaie de c'est vrai un peu le temps je traîne pas mais on peut en discuter volontiers donc c'est l'article 3 et 4 et alors certaines mentions de l'article 17 par rapport à la terre il ya un peu c'est assez novateur la connaissance de discrimination intersectionnelle vis-à-vis des femmes et donc ça veut dire que on reconnaît non seulement le fait que typiquement en termes d'accès à la terre il ya plein de pays où elles n'ont pas droit d'avoir la terre où elle l'héritage de la terre va qu'au garçon des choses comme ça c'est je veux dire que c'est pas bêtement reconnaître la discrimination des femmes ni l'addition de certaines formes de discrimination mais c'est un peu leur effet multiplicateur typiquement si vous êtes une femme non plus rural non plus par exemple noir ou indigène vous allez subir plus de voilà de discrimination et de violations de vos droits fondamentaux qu'une femme blanche urbaine par exemple ou des choses comme ça c'est de voir les effets multiplicateur entre les entre les catégories de discrimination j'espère que j'ai été clair droit à la participation des femmes dans les processus non-discrimination par rapport aux ressources la terre aux semences aussi alors que on sait que notamment vis-à-vis des semences celles qui font la plupart du boulot et encore une fois bien vous préciser que tout ce qui est là cité comme droit dans cet article là il sort pas de nulle part et la plupart de cet article c'est quasiment à copier coller d'un traité qui existe donc qui est vraiment force contraignant contre une convention ou un pacte contre donc l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et donc voilà encore une fois la reconnaissance aussi du travail non rémunéré des femmes dans l'agriculture qui est mentionné et qui voilà qu'il est trop peu souvent un autre article je trouvais en tout cas sur lequel j'ai appris des choses pendant la formation c'est et je pense qu'il peut vraiment nous être utile pour faire bouger des choses en belgique c'est travaillant le secteur agricole donc ça reste le plus gros employeur d'un point de vue mondial que l'agriculture c'est le principal employeur d'enfants aussi c'est les plus bas salaires c'est avec la construction et un autre secteur c'est parmi les trois secteurs les plus dangereux en termes de sécurité au travail plus que des petits bobos que dans le monde uniquement 5% des travailleurs agricoles bénéficient d'une inspection à la sécurité au travail donc voilà c'est un peu le secteur dans lequel c'est vraiment la jungle à ce niveau là et ce cas c'est que c'est le cas chez nous aussi et en Europe on n'est vraiment pas les derniers à ce niveau là notamment tous les travailleurs migrants que ce soit l'Europe de l'Est mais encore pire par rapport aux migrants qui viennent de l'extérieur et qui souvent sont sans papier j'aimerais bien qu'on en discute un petit peu peut-être ensuite qu'est-ce que cette déclaration-ci apporte ? premièrement elle dit clairement que les droits des travailleurs agricoles sont les mêmes pour tous sont les mêmes que pour les autres travailleurs et de manière indépendante à leur statut migratoire c'est ce qui a fâché nos amis hongrois sinon voilà donc elle couvre toutes les formes de travailleurs alors que souvent les législations nationales elles se gardent bien de protéger les travailleurs agricoles même chez nous souvent c'est un peu le cas aussi les législations nationales il y a souvent des petits trous notamment par rapport aux travailleurs agricoles et ici c'est un petit peu balayer tout ça toutes ces petites exceptions traîtres qui existent et dire non tous les travailleurs quel que soit leur statut migratoire quelle que soit leur forme de contrat qu'ils soient saisonniers ou pas ont les mêmes droits fondamentaux parce que voilà les travailleurs saisonniers, les travailleurs migrants il y a aussi des exceptions qui sont faites pour les petits employeurs je suis bien, je suis employeur agricole moi-même parfois on en bénéficie de ces exceptions-là mais voilà les droits fondamentaux doivent de toute manière être respectés et en Europe typiquement c'est aussi tout ce qui est dans l'agriculture mais aussi dans la construction c'est l'appel aux sous-contractants qui souvent c'est un moyen d'éviter le respect des droits fondamentaux des travailleurs donc cette déclaration elle apporte vraiment un plus par rapport à couvrir toutes les droits de travailleurs à rappeler la droite à la sécurité au travail mais aussi à la santé à l'eau, au logement et au sanitaire parce que une grande partie des travailleurs travaillent dans des plantations et donc c'est pas que comme des salariés qui rentrent chez eux le soir mais ça implique plein d'autres choses bien sûr une rémunération équitable un partage des bénéfices du travail etc le droit à rejoindre une organisation professionnelle et de défense de nos intérêts un autre plus de cette déclaration c'est cette idée de diligence dans les filières donc grosso modo ça rejoint un peu la responsabilité excatéritoriale des états mais typiquement Carrefour chez nous a une responsabilité morale vis-à-vis des ouvriers dans leur plantation de bananes même si c'est pas chez nous ils s'approvisionnent donc c'est cette idée de responsabilité ce devoir de veiller au bon respect des droits humains même dans le cas d'importation ou de production qui n'aurait pas lieu sur notre propre territoire ça c'est quelque chose qu'une déclaration universelle des droits des paysans apporte en plus par rapport aux protections des travailleurs qui existaient déjà notamment sur l'Union Européenne etc et voilà on en revient j'espère qu'on aura l'occasion de revenir tantôt mais typiquement en Europe on est un peu les champions de l'utilisation de travailleurs migrants et c'est vraiment un peu la ruine pour tout le monde parce que c'est souvent le moyen de faire baisser les standards de protection des travailleurs pour tous notamment pour eux parce que souvent ils ne parlent pas le français ils ne connaissent pas les lois ils ne savent pas communiquer avec les inspections sociales ou avec les organismes de protection des travailleurs mais en même temps ça sert de levier pour faire baisser les standards pour tout le monde voilà c'est ce que je souhaitais dire pour rapport aux droits des travailleurs ensuite je souhaitais je trace un peu mais je souhaitais clarifier un point c'est la différence entre un traité et une déclaration pour être sûr de bien remettre tout le monde au clair avec ça c'est sûr qu'on aurait pu rêver d'un traité donc un traité c'est un document qui est comme une loi comme un contrat qui est immédiatement contraignant qui crée des obligations légales immédiates ça c'est la définition d'un traité et souvent les traités sont accompagnés de mécanismes de contrôle et de sanctions qui sont vraiment bien rodés ils prévoient des sanctions en cas de non-respect etc ici c'est pas le cas du tout pour une déclaration une déclaration si vous voulez c'est un outil plus léger mais en même temps qui permet d'être plus progressiste et de demander plus de choses même si on a moins de force pour sanctionner et pour la mettre en oeuvre c'est un petit peu le dilemme si vous voulez entre les deux l'enjeu se situe là soit on a quelque chose de plus fort légalement juridiquement avec des sanctions et des mécanismes de contrôle mais donc souvent qui est très concis qui protège moins de choses ou bien qui peut aller moins loin naturellement là j'ai un compromis ou alors une déclaration qui peut être un peu plus large mais qui a un peu moins de force premièrement de toute façon il faut savoir qu'on n'obtient jamais un traité du premier coup enfin très rarement il faut d'abord passer par une déclaration et la déclaration peut être traduite par une convention alors là il y a deux choses j'aimerais bien d'abord bien vous définir à quoi ça sert une déclaration qu'est-ce que c'est une déclaration et ensuite quelques petits éléments si je peux d'une certaine manière vous rassurer ou vous consoler sur le fait que voilà c'est une déclaration mais ça peut quand même avoir une certaine force est quand même d'être utile premièrement c'est quoi une déclaration une déclaration c'est un document politique de référence pour tous les états indépendamment de s'ils ont voté s'ils se sont abstenus et si une fois que c'est adopté à la majorité à l'Assemblée Générale de l'ONU ça s'applique à tout le monde de la même manière il n'y a plus de discussions là-dessus que moi je n'ai pas voté pour on les connaît ceux-là donc ça non un document politique de référence pour tous les états pour toutes les cours de justice donc pour les aider à trancher que ce soit au niveau local mais aussi une cour comme européenne des droits de l'homme des choses comme ça donc pour tout le monde à tous les niveaux de pouvoir et pour interpréter le droit existant donc les droits humains qui sont déjà reconnus les traités qui existent déjà les lois nationales elles doivent être interprétées dans le sens de la déclaration mais aussi des documents plus de politique publique ou des programmes de la FAO etc donc c'est ce document-ci qui sert de référence pour les interpréter et pour les mettre en oeuvre donc on ne peut pas mettre en oeuvre des nouvelles nationales si elles sont contraires si elles contrarient si vous voulez les objectifs de cette déclaration-ci donc pour interpréter et mettre en oeuvre ce qui existe déjà mais aussi pour développer des nouvelles législations des nouvelles politiques publiques des nouveaux droits dans ces matières donc c'est un peu si vous voulez un nouveau cadre un nouveau référentiel positif pour un commerce alimentaire équitable si vous voulez au niveau global mais aussi au niveau plus local pour mettre en oeuvre des politiques qui aillent dans le bon sens pour nous donc voilà ça je pense c'était important de revenir sous cette définition donc un document de référence qui est universel donc pour tous les états pour tous les cours de justice pour interpréter et mettre en oeuvre le droit même contraignant existant et pour développer des nouveaux droits des nouvelles législations des nouvelles politiques publiques les petits points pour se consoler la déclaration des peuples indigènes elle est relativement bien respectée et elle aussi ce n'est qu'une déclaration c'est pas un traité elle existe depuis une dizaine d'années d'avance sur nous mais voilà elle est moralement et dans les faits elle est quand même relativement respectée il y a plein d'états qui avaient voté contre ou qui s'étaient abstenus et qui depuis 10 ans ici ont changé leur position et y ont souscrit si vous voulez d'une certaine manière un peu l'avocat du diable mais si on demandait un traité ou une convention on risque à l'inverse de réouvrir les négociations sur tout et donc c'est pour ça aussi il vaut mieux peut-être se contenter d'une déclaration même si ce n'est pas très très fort juridiquement mais de garder tout ce qu'on a pu obtenir que étant donné qu'un traité ou une convention c'est plus fort on risque de devoir encore lâcher des choses et diluer encore plus notre texte pour obtenir son vote et donc voilà c'est le même enjeu que tantôt si on a un texte qui est dans son contenu très progressiste comme on l'aime mais qui est ratifié par personne ça ne sert à rien et inversement si on veut avoir un document qui soit juridiquement fort comme un traité mais que pendant la négociation on a dû abandonner la plupart de sa raison d'être ça ne sert à rien non plus donc peut-être il vaut mieux se contenter d'une déclaration à ce stade-ci et voilà il y a déjà beaucoup de déclarations précédentes notamment sur les droits des travailleurs le droit des femmes etc qui sont devenues par la suite des traités et peut-être que ce n'est pas vraiment nécessaire que cette déclaration-ci devienne un traité dans le sens où toutes ces déclarations-là le sont devenues elles ont maintenant force de loi pour écrire la nôtre on a puisé plein de langages et plein d'articles dans ces traités-là donc c'est peut-être pas voilà via ces traités-là c'est légalement contraignant donc c'est peut-être pas nécessaire que cette déclaration-ci en tant que telle devienne une convention à traiter étant donné que cela l'on a déjà fait voilà c'était un peu une des discussions qu'on a eues pendant cette déclaration-là bien sûr c'est une discussion qui est ouverte et c'est absolument pas mais voilà c'est quelques éléments je pense que je souhaitais enfin qui moi m'ont rassuré un peu et qui voilà peut-être répondre à certaines de vos inquiétudes ensuite je voulais peut-être et ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout non plus avant cette formation juste partager avec vous qu'est-ce qui existe comme mécanisme au sein de l'ONU pour mettre en oeuvre cette déclaration premièrement et nous en Belgique on les connaît bien grâce à Olivier mais c'est les rapporteurs spéciaux donc ça c'est un expert qui est mandaté par le conseil des droits de l'homme qui recense il y a pour mission de recenser les cas de violation des droits mais aussi les bonnes pratiques des pays qui font bien qui mettent en oeuvre des politiques intéressantes sa force c'est qu'il est tout seul et qu'il est rapide et donc il peut vraiment communiquer donc il n'y a pas beaucoup de pouvoir il ne peut pas mettre des amendes aux gens aux états mais il peut être très rapide il peut vite faire parler d'un sujet ou d'un cas de violation il peut vite voilà le mettre si vous voulez à l'agenda ou dans les médias et il peut voilà aller visiter un pays faire des rapports et et rapidement voilà faire une intervention quand il y a un cas crion de violation des droits à côté de ça genre un peu plus en mode escargot mais un peu plus grand il y a le groupe d'experts où là un peu de la même manière le conseil des droits de l'homme mandate un petit groupe de 7 experts différents indépendants qui pareil étudient des cas et eux vont souvent un peu plus loin ils produisent des interprétations du texte ils peuvent aussi prendre visite à des pays ils peuvent aller sur place aider au dialogue ou à la bonne négociation d'un d'un d'une politique publique et finalement le troisième organe un peu comme ça qui est dans la gradation encore un peu plus lent mais avec encore un peu plus c'est des organes de traités donc pour tous les traités pratiquement qui sont des textes vraiment contraignants eux ils ont contrairement à la déclaration eux ils ont vraiment une institution qui veille au contrôle de leur mise en oeuvre nous pour l'instant on n'a pas un texte mais il y a l'ONU et la mandat des personnes clairement pour contrôler de manière avec des sanctions etc au bon respect de l'éclaration tandis que les traités c'est le cas donc ça il existe pas mal par contre c'est très lent il faut souvent déjà avoir utilisé tous les recours au niveau national donc d'abord se plaindre dans nos cours locales plus nationales puis européennes et puis si vraiment on va encore en recours si vous voulez on appelle alors on peut les invoquer donc c'est quelque chose de très lent par contre qui a beaucoup de force et même si cette déclaration n'est pas un traité cette déclaration les aide à interpréter les traités et donc voilà et ça c'est quand même la bonne nouvelle aussi c'est notamment sous l'impulsion de l'activité des discuteurs mais il y a déjà plusieurs caporteurs spéciaux groupes d'experts et organes de traités qui ont dit clairement à l'occasion de l'anniversaire de la déclaration des droits des paysans qu'ils allaient utiliser ce texte dans leur travail quotidien et qu'ils veilleraient aussi à la bonne mise en oeuvre de notre déclaration dans la mesure de leur coagulatif à côté de ça il y a juste deux autres petits points au sein de l'ONU je ne sais pas si je traduis bien mais c'est la revue périodique universelle je pense n'hésitez pas à me dire si je me trompe mais donc au conseil des droits de l'homme de manière périodique donc récurrente les états s'analysent entre eux et vérifient ils jettent un oeil à l'un et l'autre de manière cyclique au bon respect des droits humains et ça par contre ça couvre tous les droits humains pas que ceux qui sont défendus protégés par des traités mais aussi ceux qui sont juste protégés par des déclarations et donc c'est vraiment un mécanisme de discussion des états entre eux avec certains experts qui peuvent nourrir les discussions mais où tous les 5 ans tous les états du monde enfin membres en tout cas sont passés en vue si vous voulez sont un peu évalués sur leur bon respect des droits humains et ça ça couvre comme je l'ai dit tous les droits humains donc y compris notre déclaration et la société civile peut quand même quand c'est le tour de la Belgique d'être évaluée la société civile belge peut adresser des notes des constats et des rapports à cet organisme là pour témoigner de manquements de problèmes ou de bonnes pratiques possibles en soyant optimiste donc voilà c'est quelque chose où on peut agir parmi les mécanismes de l'ONU et finalement juste répéter ce que j'ai dit tantôt c'est que toutes les agences de l'ONU doivent respecter protéger et réaliser notre déclaration donc il y a aussi voilà que ce soit la FAO mais aussi comme on a dit tantôt l'OMC et compagnie même ceux qui seraient peut-être un peu moins friands de base ils doivent s'y soumettre avec vous je voulais encore juste partager un dernier point avant de les deux autres savoir comment jouer la discussion plus ensemble pour laquelle j'ai certains éléments mais je souhaitais comment vous vous entendre j'ai quand même posé la question avec l'enjeu brûlant du Mercosur voilà j'ai posé clairement la question aux différents formateurs qu'est-ce que nous paysans belges on peut faire comment on peut utiliser la déclaration contre le Mercosur alors c'est pas évident évident en fait et ça je ne savais pas du tout moi mais la Cour Européenne des Droits de l'Homme elle ne juge que des Droits Civils et Politiques mais pas des Droits Économiques Sociaux et Culturels donc ça aurait été ça l'outil plus efficace et le plus direct mais en fait c'est pas son job donc ça c'est un peu une mauvaise nouvelle par contre il y a quand même des éléments sur lesquels on peut utiliser la déclaration ici contre le Mercosur premièrement la déclaration elle statue clairement notre droit en tant qu'organisation paysanne à la participation à l'information et à la participation aux négociations de ces traités étant donné qu'ils vont décider de nos vies et que ça va vraiment impacter notre revenu notre manière de fonctionner notre mode de vie etc on a on a clairement un droit à la participation et à l'information sur la négociation des traités donc ces négociations à huis clos et sans qu'on ne sache rien etc ça c'est pas ça c'est c'est clairement pas légal ça c'est le droit pour nous et comme d'hab l'obligation des états à réaliser des études d'impact préalables sur ici et là-bas donc dans les pays partenaires par rapport aux impacts en termes de droits humains de ce nouveau traité de libre-échange j'ai touché un mot avec Saskia Bricmont qui est parlementaire européenne vert il a dit c'est parmi leurs chevaux de bataille contre le macrosur c'est vraiment obtenir une vraie étude d'impact et la faire reconnaître ils se battent vraiment pour ça mais donc même au niveau national c'est une obligation des états nationaux de le faire aussi donc nous aussi on peut vraiment en tant que coalition pousser à ça et c'est quelque chose qu'on doit exiger si nous parvenons à démontrer clairement et de manière assez concrète des impacts de ce macrosur sur la réalisation de nos droits à un revenu décent à l'accès au marché etc à la qualité des productions de ce qu'on veut alors ça peut justifier l'ajout de clauses et d'amendements au traité donc c'est un petit peu cette idée de droit à l'information mais aussi à la participation aux négociations étant donné de ce principe de la primauté des droits humains par rapport au commerce on a tout à fait le droit d'exiger des amendements et des clauses de protection en cas de menace de nos droits humains donc dans ce traité de commerce sinon dans les petits conseils ils disaient assez rapidement de prendre contact avec les rapporteurs spéciaux parce qu'ils sont plus rapides et ils peuvent nous appuyer nos demandes à ce niveau-là essayer d'avoir une résolution du parlement européen ou du com dans ce sens-là et évidemment ils nous poussent à fond à informer au maximum les parlementaires nationaux sur l'existant de cette déclaration et donc sur cette obligation de la respecter étant donné qu'elle fait partie du corpus des droits humains et donc voilà quand c'est toujours ça le problème c'est que même les parlementaires nationaux n'ont pas accès aux textes et ne sont pas partis prenant des négociations mais en tout cas le jour où ça devient ça passe devant eux ils sont obligés de veiller au respect la conformité de ce traité avec les droits humains voilà j'espère que je ne vous ai pas endormi et que j'étais relativement précis voilà je te laisse le lead je l'attends par rapport aux questions par rapport à ce que j'ai dit mais aussi surtout par rapport à la discussion sur ce qu'on fait de ce texte maintenant au niveau page merci merci beaucoup Vincent je pense qu'on peut un peu t'applaudir parce que c'était une belle moi je trouve ça très très clair très synthétique en tant que preneur de notes j'ai réussi à prendre des notes du début à la fin ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre de situation moi je ne sais pas ça dépend un peu j'aurais bien fait une petite pause avant de passer aux questions je ne sais pas si l'Assemblée a un avis là-dessus ou alors est-ce qu'on embraye directement en gros pour vous signaler l'idée c'est qu'après l'exposé maintenant de Vincent la parole est plutôt à vous et ça va être l'idée de voir qu'est-ce qu'on peut faire par chez nous et quels sont les thèmes prioritaires qu'on voudrait traiter dans une optique là purement belgo-belge alors pause ou pas pause qui veut une pause si vous voulez vous pouvez faire ça ou vous pouvez juste écrire pas de pause bon ok pas de pause on dirait ce qui n'est pas beaucoup plus pratique pour vous parce que maintenant ça va être du coup je ne sais pas très bien comment on fait mais là la question c'est que faire chez nous alors est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole et qui ont déjà des idées ou est-ce que Vincent tu as déjà quelques pistes pour chauffer la salle disons des pistes j'en ai mais peut-être avant ça juste m'assurer qu'il n'y ait pas de questions sur ce que j'ai raconté en fait m'assurer qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a envie de vas-y vas-y oui je voulais savoir comment ce texte est réceptionné ici en Belgique par les agriculteurs est-ce qu'ils en ont déjà connaissance ou alors c'est juste une petite partie un peu militante comment ça se passe c'est nuancé effectivement les droits humains ça ne parle pas énormément des agriculteurs malheureusement souvent par rapport aux négociations pas que le traité libre-échange c'est quelque chose qu'ils voient de manière moins prioritaire et un peu plus distante pendant les cinq années auxquelles on a participé aux négociations mais c'est voilà au maximum notamment via la lettre paysanne et la lettre du map et les publications de Fian de partager ce qui se passait le contenu pourquoi c'est important etc en termes de restitution en bref j'ai fait une restitution même chez les trois syndicats finalement donc à la santé lois du map au comité directeur de la FUGEA et aussi au comité directeur de la FOI et en termes écrits voilà comme j'ai dit les articles dans les deux donc au map et la FUGEA et une diffusion du texte aussi au sein du map et de la FUGEA donc normalement dans toutes les fermes membres ils ont reçu le petit feuillet de CBC vraiment avec le texte de la déclaration lui-même ça c'est dans ce qu'on a fait comment ils réagissent en tout cas peut-être que Astrid ou Johan ou Catherine peuvent mieux répondre que moi mais des échos que moi j'en ai eu voilà en tant que président j'étais un peu tout seul sur ce dossier-là et les échos que j'ai pu en recevoir c'est effectivement dans un premier temps ça semblait un peu distant en même temps tous les agriculteurs un peu plus militants eux étaient à fondant parce qu'effectivement ils veulent qu'ils soient reconnus comme des droits humains enfin voilà vraiment le côté sociétal l'importance sociétale de leur métier etc pour nourrir tout le monde enfin notre rôle dans la démocratie etc c'est quelque chose qu'ils sont très conscients et donc voilà ils aient beaucoup d'attention à cette déclaration j'ai envie de dire la généralité des agriculteurs souvent c'est quand il y a eu l'enjeu des traités de commerce qui est apparu où on a commencé à dire ah ben en fait ces déclarations elle nous permet de on se sentait un peu impuissants face aux négociations de traités de commerce parce qu'avec notamment ces clauses de juridiction privée au-dessus des états etc commencent à faire flipper tout le monde et là tout d'un coup ah une déclaration droit humain c'est au-dessus de tout ça pourrait nous être utile et donc ça a été un des thèmes qui a suscité l'intérêt de certains agriculteurs pour ce texte mais voilà il y a vraiment beaucoup de boulot l'année passée a été particulièrement mouvementée notamment avec un gros souci de santé de papa et où j'ai vraiment pas eu de temps en plus du Covid pour travailler là-dessus contrairement aux années précédentes mais voilà je compte bien m'y remettre et et pouvoir contribuer au maximum à au dialogue effectivement c'est la priorité d'abord en termes de mise en oeuvre c'est l'objectif numéro un c'est que les agriculteurs en aient conscience et connaissance avant d'aller vers les politiques ça c'est clair je pense merci j'ai peut-être une question Vincent je ne sais pas si vous avez discuté de ça dans l'information mais est-ce que ça vaudrait encore la peine de faire pression sur la Belgique pour que elle elle c'est pas ratifié parce que c'est pas un traité une convention mais qu'elle elle change son vote et qu'elle change sa position en faveur de la déclaration ou est-ce que au final ça n'a plus aucune importance puisque de toute manière comme tu l'as dit le texte s'applique à tout le monde peu importe qu'on ait voté pour ou contre alors ça s'est nuancé il y a deux choses premièrement pour information pour tout le monde Samuel Cogolati un député fédéral écolo a déposé une proposition de résolution au parlement belge pour que la Belgique change sa position officielle en même temps et en fait la justification c'est quoi premièrement ça a été adopté à la majorité de l'ONU donc ça sert à rien que la Belgique boude d'une certaine manière que ça sert à rien de laisser tout ça dans son coin il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas donc de toute façon ça s'applique à tout le monde on peut aussi retourner l'argument dans ce sens là et ensuite il y a quand même le soutien des trois ministres régionaux de l'agriculture et des trois syndicats paysans en tout cas en Wallonais Bourbon ne fallait pas rêver mais même la foi à petits mots mais a soutenu quand même le texte donc voilà moralement politiquement il n'y a pas vraiment de bonnes raisons de s'abstenir et de ne pas suivre étant donné que l'agriculture est de manière une matière régionalisée on est un peu tous sur le cul quand à ce moment là si je me souviens bien c'était du carme Adia non non moi je laisse je ne suis pas mes ministres fédérés mais je laisse la décision à monsieur Reinders on était un petit peu tous sur le cul et politiquement c'était vraiment borderline de faire ça et c'est ce qu'ils ont fait donc voilà il n'y a quand même pas de raison que la Belgique ne enfin pas de raison valable en tout cas que la Belgique ne le fasse pas en termes d'importance en fait oui j'ai envie de dire théoriquement ça ne sert à rien parce que ça s'applique à tout le monde politiquement ça serait quand même cool parce qu'on a une large scolarisation d'ONG de syndicats paysans de parlementaires au niveau francophone j'ai le soutien dans tous les partis même OMR OPS c'est déjà chez Colo évidemment même au PTB et chez Défi aussi donc on avait des soutiens de tous les côtés on ne peut pas dire que c'est un clivage gauche droite on ne peut pas dire que c'est un clivage nord-sud on ne peut pas dire que c'est un clivage communautaire il n'y avait pas de raison et ce qu'il y a c'est que voilà théoriquement j'ai envie de dire ça ne sert à rien enfin ce n'est pas prioritaire parce que de toute façon ça s'applique quand même à la Belgique même si elle boude et qu'elle s'abstient politiquement quand même ça aiderait à un engagement moral étant donné que ce n'est déjà pas un texte contraignant personnellement je suis en faveur de continuer à pousser à ça en commençant par reprendre contact dans tous les partis politiques sur la gamme des gens même au CDNV qui soutenaient donc voilà c'est un travail qu'il faut faire avec beaucoup de tact et il ne faut pas aller en bloc parce que sinon ils vont effectivement sous le vent un peu de la NVA et compagnie ils vont faire marche arrière donc il faut aller avec tact et lenteur mais je pense qu'il faut continuer à le faire en y allant par plein de côtés en même temps voilà ça c'est mon point de vue tout à fait personnel il y a une question dans le chat par rapport à pourquoi la Belgique n'a pas signé sa déclaration ben là voilà Florence tu peux vraiment me compléter aussi ben donc pas vraiment de raisons valables venant du secteur agricole en tout cas en Belgique on nous a pas à part les arguments bateaux qui sont tous répétés oui mais on ne veut pas un nouvel instrument enfin voilà là je tiens quand même à témoigner d'un aspect particulièrement irritant de ce processus de négociation c'est que nous on a suivi le dossier pendant plusieurs années de suite en essayant d'avancer dans la discussion et dans le raisonnement et dans la logique et en face au niveau diplomatique à part Thomas Stevens à Genève qui était notre super pote mais tous les autres c'était à chaque fois des personnes différentes qui ne suivaient rien du tout qui reposaient des questions qu'on avait déjà résolues dix ans avant et qui pour justifier une abstention ressortaient des arguments auxquels même les experts même d'autres états même le Luxembourg ou la Suisse enfin c'est pas des gauchistes avaient déjà répondu et avaient déjà été plus loin tu vois donc des bonnes raisons des raisons je veux dire fondées pour lesquelles la Belgique n'a pas signé cette déclaration je suis désolé mais il n'y en avait pas parce qu'ils en avaient avancé certaines on y a toutes répondu Olivier Descuteurs l'a fait ou bien l'Académie de Genève l'a fait ou d'autres états l'ont fait au final si je fais vraiment le bilan des arguments on y a tous répondu ils n'ont juste pas voulu et pourquoi c'est toujours un peu les intérêts industriels c'est aussi un peu les intérêts si je peux dire ça comme ça colonialistes de la Belgique aussi qui sont derrière et typiquement le statu quo et la continuité prenaient par le Bourg-en-Bont et un petit peu par l'Afro aussi même si là c'est un tout petit peu mouillé le Bourg-en-Bont c'est vraiment le dinosaure qu'on n'a pas été approché on ne lui en a jamais parlé de la déclaration ne valait mieux pas parce que de toute façon ils sont beaucoup trop puissants ils auraient de toute façon été contre notamment pour je pense cette question de travailleurs migrants mais pas uniquement et donc voilà ils ont à part pendant le processus une fois l'autre lâché que les paysans ça ne servait à rien qu'ils n'existaient plus etc ils n'ont pas vraiment une position définie sur ce texte-ci en particulier mais voilà on le connait un peu je ne sais pas si Florence tu veux rajouter quelque chose par rapport à l'art officiel de la Belgique oui peut-être juste une ou deux infos c'est-à-dire que quand même on avait quand même réussi pendant plusieurs années au moins à mettre la question à l'agenda il faut savoir qu'au niveau belge la déclaration des droits des paysans au début du processus personne n'en avait rien voilà et donc voilà une victoire on va dire qu'on a eu c'est que ça a été traité ça a été discuté comme Vincent l'a dit tant au niveau régional mais aussi au niveau fédéral donc au final c'est le ministre des Affaires étrangères qui signe qui décide qui a la décision finale pour ce genre de traité donc c'était Reine Ders à l'époque qui l'a fait en consultation principalement avec De Croo qui était ministre de la coopération et développement et c'est vraiment voilà jusqu'au bout on a senti qu'encore quelques semaines avant le vote on aurait pu arriver à ce basculement je crois qu'on y était vraiment vraiment proche et il n'a pas eu lieu les principaux arguments comme disait Vincent mais auxquels on a répondu qu'il mettait en avant c'était qu'il y avait un danger pour l'universalité des droits c'est-à-dire que si on octroyait des droits des catégories entre guillemets de personnes voilà le truc bateau c'est pourquoi les paysans et pas les infirmières mais bon voilà donc la réponse comme Vincent le disait est évidente parce que voilà on a pu prouver que les paysans sont discriminés de manière systémique et que c'est pour ça qu'il faut leur octroyer des droits spécifiques etc mais c'était le principal argument mis en avant mais donc voilà donc la position de la Belgique avait quand même évolué ils votaient contre au départ là ils se sont finalement abstenus ils auraient pu voter pour ce n'a pas été le cas et pourtant d'autres pays européens l'ont fait comme le Portugal le Luxembourg la Suisse aussi a voté pour et donc ils étaient sur le point de basculer ça n'a pas été le cas et du coup aussi je rejoindrai Vincent sur le fait que ça vaut encore la peine aujourd'hui de faire des actions pour que la Belgique ratifie à posteriori et aussi pour continuer à sensibiliser les nouveaux acteurs à la question parce qu'effectivement elle a été adoptée il y a deux ans aujourd'hui on a un nouveau gouvernement des nouveaux ministres d'autres sensibilités et donc c'est aussi une manière de sensibilité de manière générale aux droits des paysans que de pousser pour cette ratification à posteriori et au niveau régional aussi il faudrait ressensibiliser aujourd'hui les nouveaux décideurs voilà il y a une question qui était aussi est-ce que les régions ont ou peuvent avoir un poids avant le vote oui ça avait été important c'est vraiment ça qui avait obligé en tout cas au niveau fédéral à faire des réunions cornuquies comme on appelle ça donc entre le ministère de l'État étrangère et le ministère de la coopération et le développement pour rediscuter de la position belge qui allait finalement être portée c'est grâce au fait qu'il y a eu des lettres explicites des ministres régionaux de l'agriculture donc Flandre Wallonie mais aussi région de Bruxelles-Capital qui ont demandé explicitement à Renders d'adopter et de voter pour la déclaration donc oui je crois que c'est ça qui a été un des leviers principaux de cette discussion bien qu'au final voilà ce n'est pas la position qui a été défendue par la Belgique au niveau national il y a aussi Astrid qui pose une question est-ce que vous avez déjà eu l'avis de Borsu sur cette question il a promené un petit peu un boursu dans les portefeuilles ministériels et en fait au début enfin en tout cas au début où on était dans le processus avec Florence il était ministre fédéral de l'agriculture donc on avait eu effectivement une très bonne première rencontre avec un de ses collaborateurs et qui n'a débouché sur rien le gars après on a fait plein de fois de l'appeler hyper enthousiaste sur le moment même plein de mails plein d'appels et plus rien du tout quand son cabinet passait je pense à Denis Ducarne ensuite si je ne dis pas de bêtises au niveau fédéral là plus du tout de réponse et voilà c'est le moment où j'étais plus dégoûté parce que c'est ce moment-là du vote et en plus on avait le soutien des trois ministres régionaux sur ce matériel il ne devait n'être que leur porte-parole et voilà il y a vraiment il a vraiment abandonné son pouvoir à Lizzie Randers mais donc Willy Borsubeff faudrait le recontacter on a essayé déjà plein de fois la chorale laboratrice ici au niveau on l'a déjà rencontré plusieurs fois aussi en tout cas avant pas sous cette législature mais la précédente notamment au Congrès de la Fugé auquel on a encore été interpellé là-dessus mais ouais il nous répète toujours un peu les vieux arguments enfin c'est c'est ça moi je trouve très notamment par rapport au MR si on peut parler ainsi c'est où j'ai eu pas mal de discussions déjà aux communautés directrices de la foi je suis désolé mais il y a plein qui sont en mer quand même avec des bourgmestres MR ici de la région ruraux Marie-Christine Marguen qui est à ce moment-là quand même ministre du développement durable et en charge des objectifs du millénaire pour le développement a clairement fait une lettre de demande de vote en faveur donc il y avait quand même des éléments voilà on ne peut pas dire que tout le MR de bloc est exclu ou contre la déclaration ou bien pour une abstention c'est pas mais voilà j'ai envie de dire malheureusement les personnes du MR en charge de l'agriculture sont parmi les plus molles sur ce sujet-là dans leur partie on aurait eu enfin voilà d'autres ministres MR de l'agriculture si je puis dire ainsi je pense que d'autres auraient été peut-être un peu plus ouverts et un peu plus proactifs moi je veux bien retourner les rencontres et vous expliquer les choses mais je crains que comme ils ont fait les fois précédentes ils font comme les diplomates de l'Union Européenne nous ressassent des vieux arguments qu'on a déjà répondu dix fois en s'arrêtant là-dessus parce que c'est des personnes qui ne connaissent pas plus le dossier que ça et donc ils sont tout contents d'avoir un argument à répondre et ils ne savent pas qu'on a déjà répondu dix fois et pour eux ça leur suffit à ne rien faire je vais les déclarer je ne pense pas non plus enfin je ne sais pas s'il faut mettre de l'énergie pour aller le convaincre surtout que pour le moment Boursu il a beaucoup trop de portefeuilles en fait entre l'aménagement du territoire l'économie le commerce international etc et que même sur la PAC on le trouve très absent alors que ce n'est pas un petit dossier donc je pense que malheureusement je me demandais si vous aviez déjà eu enfin voilà il y a toujours moyen d'aller voir une personne de son cabinet mais je n'aurais pas peut-être pas mettre trop d'énergie là-dedans Vincent j'avais une petite une petite proposition puisque l'idée de questions réponses c'est que ça amène à des propositions sur comment utiliser cette déclaration en politique donc je suis un peu surpris du peu d'enthousiasme des agriculteurs et des paysans à s'approprier cette mise à part les militants évidemment mais je dirais allez si on veut élargir le cercle est-ce que ce n'est pas un premier travail à faire c'est faire en sorte de créer une base solide des fondations solides avec des agriculteurs et des paysans qui se réapproprient ce texte comme un texte important est-ce que ce n'est pas le point de départ bonjour à tout le monde je pense que les paysans ils sont fatigués ils n'ont pas toujours le temps ils sont découragés je vois enfin ici on n'a pas la moyenne d'âge mais on va se dire qu'on est quand même encore jeune mais il n'y a pas beaucoup de enfin peut-être Serge Serge t'es quand même vieux toi non mais non mais il n'y a pas beaucoup de j'ai l'impression qu'on va se décourager comme ceux d'avant enfin moi je suis entré aussi de militer dans mon coin pour réduire l'AVSCA enfin les cotisations pour les agriculteurs la PACO et tout ça on nous écoute on a été les voir ils sont très diplomates très gentils ils sont à l'écoute mais franchement moi je suis en mode on passe à je suis en mode oui on passe à d'autres actions enfin je ne sais pas je suis en mode vraiment je ne vais pas dire pouvoir faire la révolution mais on va arrêter de payer leur forfait on va arrêter de payer les cotisations enfin je ne sais pas moi je suis prêt à le faire sincèrement je suis prêt à me mettre en danger à ce niveau-là mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils nous écoutent enfin je moi je commence tout doucement c'est peut-être la situation Covid aussi mais à me décourager j'ai l'impression qu'on a un bon groupe de gens ici qui font un boulot fantastique de vulgarisation qui parlent aux politiques nous aussi on a parlé avec des maires avec Chris l'autre fois on essaie de toucher les gens on nous écoute oui mais chaque fois ils n'agissent pas ils n'agissent pas enfin je suis voilà ça c'est mon point de vue à chaud mais vu qu'on a un groupe de militants ici je me dis est-ce qu'on ne pourrait pas trouver d'autres façons enfin il faut se regrouper et arrêter de payer certaines choses et se mettre en danger personnellement peut-être mais je crois qu'il faut une action forte pour être écouté je comprends tout à fait je comprends tout à fait je voulais juste rebondir sur ce qu'Astrid disait pour ce que ça vaut en tout cas au niveau de de la région bruxelloise il y a tout un processus qui va être relancé par rapport à la politique alimentaire donc ce qu'ils appellent la stratégie good food 2.0 qui va démarrer en fin février ici et Jonathan on le sait bien on a reçu des soutiens pour l'établissement d'une fédération de l'agriculture urbaine alors en effet ça représente 60 acteurs c'est des acteurs urbains qui ne sont sans doute pas dans les publics que tu soulevais Vincent les publics les plus démunis cela dit voilà c'est un acteur régional sur trois et donc peut-être que de ce côté-là il y a une carte à jouer pour retaper sur le clou par rapport à cette déclaration notamment on vit à cette fédération des agriculteurs urbains qui est en train de démarrer on engage enfin on fait des interviews demain et donc la personne va démarrer son travail dans la même lignée ici un des nouveaux j'étais venu à Liège il y a quelques années et ici à Tournai on avance bien dans la constitution d'une ceinture alimentaire et voilà à côté des organisations paysannes c'est un nouveau moyen et un nouveau public de aussi utiliser cette déclaration parce qu'ici on touche à la fois souvent des néos ou des petits producteurs mais aussi à la fois dans ces ceintures-là il y a souvent aussi des pouvoirs publics locaux et voilà du tissu associatif un peu plus large local aussi et franchement parfois j'ai plus de on va dire de relais d'intérêt dans ce cercle-là que voilà je fais volonté dans les organisations paysannes mais voilà c'est souvent un peu moins vigoureux comme 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 enthousiaste mais j'ai rencontré le cabinet marron la semaine passée suite à ces déclarations là sur le rachat des terres qu'il y avait un peu fait donc on a discuté de la stratégie coup de foot et tout ça donc c'est clair moi c'était vraiment une chouette réunion et tu vois que marron il est très ouvert mais sans vouloir faire des catégories c'est un écolo et c'est pas c'est pas la même c'est pas la même ouverture et voilà et malheureusement on aurait pu imaginer que si jamais une des régions est plus proactive ou tout ça ça puisse entraîner les autres mais de ce que j'ai compris en fait c'est un peu un couteau tiré entre marron et boursu qui n'a pas du tout voilà suite à cette polémique sur la chaîne des terres en fait le cabinet marron a essayé d'aller vers le cabinet boursu pour remettre un peu les choses au point et ça et en fait ils disent vraiment qu'ils se sont fait envoyer balader c'est vraiment très tendu je sens que et qu'il était là moi la Wallonie j'ose même pas y mettre un orteil sinon je vais me faire dégommer voilà donc pour info c'est plus large c'est dépasser notre débat ici mais mais on peut pas je pense pas qu'on peut compter sur un effet de domino c'est ça pour le moment en tout cas avec les ministres qui sont en place moi j'ai l'impression que c'est peut-être pas aussi forcément la peine de vouloir promulguer à tout prix la déclaration pour la déclaration elle-même et chercher à ce que le texte soit appliqué voilà directement en Belgique Wallonie n'importe quelle région par contre qu'elle puisse servir d'appui à des luttes précises sur l'accès à la terre sur une ceinture alimentaire sur les conditions de travail des paysans là ça peut aussi être un bon moyen de s'en servir mais pas pour s'en servir elle-même mais pour en faire avancer telle ou telle cause et là moi je crois que c'est ça qui m'avait le plus convaincu quand Vincent tu me parlais on va en parler sans doute après mais sur par exemple les conditions de travail des sans-papiers en Flandre où il y a des industriels qui viennent chercher des travailleurs au petit château sans-papiers pour aller récolter tel ou tel produit dans les serfs ou des choses comme ça j'ai l'impression de partir de conditions vraiment concrètes et de s'appuyer dessus en disant voilà on peut renforcer nos positions sur le terrain parce qu'on a un droit de l'homme et qu'on est fondé juridiquement à agir comme ça et que ça s'est inscrit dans un cadre international et on n'est pas on n'est pas de paye de paye avec nos revendications du Luberlu mais on s'appuie sur des vrais arguments j'ai l'impression que c'est comme ça qu'elle sera utile et multiplier les séminaires pour que les gens se saisissent d'un texte aussi compliqué moi je comprends en tout cas que si j'étais paysan ou maraîcher j'allais pas faire des séminaires juridiques sur ou j'en ferais peut-être un celui-là parce que bon mais moi je crois qu'après il faut réussir à trouver l'usage qu'on peut en faire au-delà de l'argument du texte en lui-même je pense que tu viens de faire une proposition intéressante un usage ciblé et avec un texte qui peut faire levier sur certaines questions par contre ça serait intéressant de voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire concrètement c'est quelle action en premier et ce texte comment il fait levier ma proposition de paysans qui se rapprochent un texte c'était pas du tout à travers des séminaires etc c'est simplement quelqu'un qui est pas dans le milieu et qui est étonné de voir que les produits concernés mis à part les militants qui sont ici semble en plus je lis un peu par rapport au chat je vois que Serge a dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup de retour des producteurs etc donc voilà moi je suis juste étonné de ça et donc peut-être que le texte en termes de levier ciblé sur des actions concrètes sera peut-être plus efficace le tout c'est s'il est là et qu'il ne sert à rien je ne prends pas l'intérêt moi je vais faire un petit retour sur l'article 16 que j'avais de m'en poser en question au cabinet Borsu via le député Florent la réponse a été on tourne autour du pot et l'hôpital se fout de la charité en fait ils ont juste répondu que tout était en passe de se faire au niveau région en fait il n'y a rien qui se passe il n'y a rien qui se fait en fait le cabinet Borsu ne veut pas trop bouger j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être passer un peu à la deuxième phase du débat au-delà des questions de clarification mais justement identifier quels seraient les thèmes prioritaires est-ce qu'il y a des luttes sur lesquelles en ce moment on a envie d'avancer particulièrement et sur lesquels la déclaration pourrait et auxquels la déclaration pourrait être utile peut-être Vincent tu veux refaire un petit passage vers ça peut-être très rapidement vous listez un peu les éléments dans ce sens-là qui ont été évoqués pendant cette formation et voilà je pense que ça peut susciter des idées et je vous invite tous peut-être maintenant sur le côté aussi déjà prendre note des choses qui vous travaillent sur l'esprit voilà parmi les conseils qui donnaient la formation en termes de mise en œuvre c'est bien sûr sensibiliser la base mais aussi sensibiliser les cours et les juges c'est pas parce qu'il y a une nouvelle déclaration qui est pondue par l'ONU que tous les juges et les cours même chez nous en Belgique sont vraiment au courant et sont importants qu'ils doivent l'utiliser je pense notamment par rapport à ces quatre travailleurs sans papier chez nous construire des coalitions c'est un peu ce qu'on fait ici paysans ONG académies même à jour de l'ONU ou des droits humains et des politiciens ou des états ou des localités des pouvoirs publics locaux qui sont en soutien contribuer à l'examen périodique universel de la Belgique quand vraiment c'est prochainement bon bien sûr diffuser le texte l'expliquer dans les médias et alors il parle aussi des écoles agricoles c'est vrai que comme on disait on diffuse au sein de nos organisations professionnelles au sein de nos ceintures alimentaires il faudrait le faire aussi ça me motive bien de le faire au sein des écoles agricoles en termes de thèmes spécifiques à l'Europe en tout cas dans la formation il y avait juste une collègue Marine Lefebvre qui travaille à SOS fin à l'Euchembourg sinon elle n'était pas vraiment beaucoup d'Européens du tout mais il y avait la question des travailleurs migrants je pense qu'il peut vraiment un peu faire scandale et vraiment être voilà montré mais c'est non seulement l'idée de faire scandale et d'utiliser la déclaration mais c'est en plus élargir nos coalitions avec les syndicats de travailleurs classiques avec les organismes de défiance sans-papiers avec voilà c'est pas que du paysan agroécologique wallon mais c'est vraiment élargir l'étendue de la coalition et du nombre de personnes qui peuvent s'approprier ce texte c'est vraiment ça qui va nous renforcer donc travailleurs migrants un autre thème c'était le double standard des pesticides donc vous savez que l'Union Européenne est l'homologue des pesticides mais elle dit il y a deux statuts donc en termes de toxicité par rapport à l'environnement la santé des gens ils disent ok le pesticide est homologué mais c'est pas le même standard si c'est pour être utilisé en Belgique enfin en Europe ou pour être exporté donc il y a plein de pesticides qui sont produits en France qui sont homologués par l'Union Européenne mais qui peuvent être utilisés uniquement en dehors de l'Union Européenne tellement ils sont gentils avec les vers de terre mais donc voilà ça clairement c'est un truc complètement incohérent et scandaleux et ici avec une déclaration qui soit universelle de protection de tous les paysans et de tous les travailleurs agricoles où que ce soit et cette idée de responsabilité un peu extraterritoriale même des Etats et de l'Union Européenne c'est quelque chose qui pourrait aussi faire scandale ou en tout cas être un levier d'utilisation de ces déclarations là c'est le job de Fian qui fait déjà beaucoup mais c'est le thème de l'accaparement des terres notamment par des firmes belges ou européennes dans des pays tiers les traités de libre-échange comme on a mentionné avec cette idée de concurrence déloyale l'obligation d'études d'impact préalable et encore une fois toujours cette idée de primauté des droits humains donc même s'il y a dans le traité des chapitres qui traitent par exemple des droits propriétaires intellectuelles sur des sements sur des choses comme ça les droits humains prime point ça on doit les faire on doit les faire annuler et participer aux négociations etc et alors quelque chose d'avancé par Christophe Gaulet de Suisse et Marine du Luxembourg dans ces deux pays là donc j'ai envie de dire que c'est un peu deux pays hyper capitalistes qui ont voté pour la déclaration et un des thèmes sur lesquels eux travaillent beaucoup en tant que voilà comme moteur de la déclaration c'est la responsabilité des multinationales notamment dans les chaînes alimentaires et donc que ce soit Nestlé tout ça mais aussi Carrefour donc même des détaillants même des supermarchés c'est travailler sur leur responsabilité en amont de leur filière de l'approvisionnement et donc c'est rappeler leurs obligations à ce niveau là et faire du bruit aussi à ce niveau là voilà j'ai passé rapidement ce qui sortait de la formation maintenant je me tais je vous ai Oui Manu je vois que tu demandes la parole Oui je suis étonné qu'on n'en ait pas encore parlé mais je pense que la PAC est aussi un dossier sur lequel il faut utiliser la déclaration et pour ça il faudrait qu'on arrive à développer un argumentaire de en quoi la PAC et au niveau Wallon la manière dont elle va être mise en oeuvre n'est pas cohérente avec cette PAC et avec la déclaration et là je pense que si on arrive à avoir un argumentaire un petit peu cohérent approfondi et qu'alors on diffuse bien le message dans nos réseaux on peut venir avec des revendications fortes et alors après moi je soutiens aussi qu'il faut du coup durcir renforcer durcir la mobilisation le truc c'est qu'il faut réussir à le faire et elle sera d'autant plus forte si on arrive avec un argumentaire un petit peu construit donc là il faut je crois que ce sera notre rôle aussi et peut-être de Fian et les autres partenaires du GT plaidoyer par exemple de Agroécology in Action de réussir à développer quelque chose d'un peu construit là-dessus je me permets de réagir directement à ce que dit Manu vas-y vas-y puis François après va parler ah oui désolé non non mais vas-y Asritte t'as qu'à commencer désolé je suis d'accord avec quelques nuances dans le sens où la PAC doit déjà répondre à tout le Green Deal enfin voilà il y a déjà Green Deal stratégie F2F stratégie biodiversité etc donc il y a déjà beaucoup de textes que la région est censée respecter qu'il y a déjà des difficultés mais qu'il y a bon pareil de nouveau la stratégie Green Deal c'est pas contraignant mais la commission comme c'est quand même la première chose qu'ils ont fait en arrivant ils vont se batailler pour que lors du trilogue les États membres enfin le Conseil et le Parlement en tiennent compte et là je vois concrètement dans les négociations c'est parfois difficile de traduire une idéologie dans vraiment des règlements etc et en sachant que là on est en pleine construction du plan stratégique et qu'il est censé l'administration aimerait bien le finaliser en tout cas le premier jet pour ce printemps et que là ça fait six mois qu'on est en négociation et tout ça donc si Aya vient avec des revendications etc il ne faut vraiment pas tarder parce que sinon ce sera trop tard ça commence déjà à être tard donc voilà moi ce serait mon conseil et voilà et donc je pense que c'est bien ça peut faire aussi c'est une manière comme tu disais Jonathan d'appliquer quelque part cette déclaration pour un cas très concret de mise en oeuvre d'une politique et donc ça permet un peu de montrer à quoi est-ce qu'elle peut servir donc ça ça peut être bien maintenant il y a tellement c'est des négociations tellement compliquées avec beaucoup d'enjeux que je me demande ça n'a peut-être pas un impact extrêmement concret mais par contre je pense que ça peut être un outil et une manière de faire vivre cette déclaration et de la faire connaître et que peut-être pour la prochaine fois on arrivera à faire un plaidoyer plus tôt dans le processus je suis un petit peu brouillon désolé voilà et je vois du direct pardon François j'ai l'impression que tu voulais parler mais j'étais pas sûr oui ben oui donc voilà Astrid fait déjà le boulot en interne avec la Fugère et d'autres mais on a été trouvé borsu avec AIA on lui a expliqué les enjeux par rapport aux nouveaux paysans ce genre de choses je pense que l'enjeu ici c'est de partager sur tout le gâteau je comprends je veux bien militer mais à un moment donné je vais m'arrêter moi je vais passer à d'autres actions parce que j'ai l'impression qu'on leur donne les éléments je crois que Vincent les donne aussi on demande juste que les gens s'en payent correctement vous avez tous vu le reportage aussi de la RTBF on a encore retenu vos revues Almera enfin je sais pas ce qu'ils attendent pour bouger donc est-ce qu'il ne faut pas changer son fusil d'épaule ou on attend encore 10 ans enfin je ne sais pas moi j'ai l'impression qu'on a déjà fait le boulot qu'ils ont les éléments ils savent très bien que le paysan recrée du lien social prend beaucoup plus soin de l'environnement généralement dans ses pratiques enfin ils ont tous les éléments en main je commence vraiment à m'énerver là tout doucement donc je ne vois pas ce qu'on pourrait faire on pourrait écrire des textes mais je ne comme vous avez compris je suis dans 2021 je suis dans un autre mode de fonctionnement on va passer à la vitesse supérieure vous viendrez me donner des oranges en prison mais je pense qu'il faut des actions plus choc je ne sais pas oui enfin voilà désolé je me répète mais je n'ai pas vraiment eu de réponse à mes propositions s'il y a d'autres gens qui seraient prêts à faire ce genre d'action à se regrouper sous le fait de ne pas payer un forfait au moment de dire stop par certaines choses et que là qu'ils soient obligés de réagir parce que il faut me leur mettre plus la pression en fait encore et ça je ne sais pas comment le faire concrètement mais la réflexion c'est vraiment autour de ça j'ai l'impression que François tu parles beaucoup de l'ASCA de l'ASCA plus concrètement tu parles de pas payer de cotisation sur l'ASCA l'ASCA c'est un exemple parmi d'autres on le dit tout le temps les nouveaux paysans les petits paysans il y a même certains qui sont en difficulté aussi je sais mais eux touchent quand même ils ont quand même accès à certaines aides etc et on voit quand même bien qu'il y a moi je ne connais pas aussi bien les syndicats peut-être qu'Astrid ou d'autres personnes mais je vois quand même bien que comme on dit à Liège c'est Tony Lepticon au Sprotch et là il y a vraiment une disparité de plus en plus flagrante à mes yeux alors qu'il y a de plus en plus de nouvelles personnes qui rentrent dans l'agriculture et qui ne sont pas considérées donc je pense que le droit des paysans moi ça me semble tellement logique on a fait des études sur le tarif horaire de la rémunération ici avec l'université de Louvain donc c'est pas n'importe quoi on est au-dessus du seuil de pauvreté donc qu'est-ce qu'il leur faut d'autre c'est ça le droit paysan c'est de vivre au-dessus du seuil de pauvreté déjà donc qu'est-ce qu'il faut il faut faire 10 000 études il faut faire enfin tu vois est-ce qu'on en reparlerait pas aussi à l'UCL voir ce qui je sais pas il n'y a pas des gens de l'université ici Philippe Barreau quoi qui sont là qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à tout ça le droit des paysans enfin je ne voilà moi je suis assez énervé en début 2021 et je compte utiliser cet énervement pour le passer à la vitesse supérieure désolé mais ça met un peu d'énergie aussi c'est bien non mais c'est bien c'est bien il faut remuer ces vieux zantelots juridiques il faut aussi j'admire le travail que fait Vincent d'ailleurs bravo en tout cas il y a Serge qui a une proposition très concrète d'utilisation c'est de de faire de la déclaration du droit des paysans le thème de la journée du 17 avril une journée de lutte entre toutes les autres moi ça me semble une très bonne idée aussi je ne sais pas si Serge tu veux prendre la parole pour défendre cette idée ou alors mais sinon c'est peut-être le Rézap qui est le meilleur endroit pour en parler mais oui ben voilà bonjour à tous je ne vous ai pas encore parlé c'est Catherine qui a proposé ça je trouvais c'était une bonne idée donc d'accès le prochain 17 avril sur ce thème important de la déclaration des paysans je rejoins François je suis révolté aussi parce que je vois bien que comme nous tous on voit partout je viens de vous envoyer encore le lien vers la sablière de Harlon il y a il y a plein de projets il y a près de chez nous près de Rochefort sur les maraîchers de Binord qui sont en procès pour construction d'habitats légers alors qu'ils sont maraîchers il y a des exemples il y en a hélas de plus en plus ici chez nous et partout dans le monde évidemment et les politiques ne font pas grand chose ils font des beaux discours ils font des belles présentations sur papier c'est toujours beau mais en réalité en fait ils ne font rien et c'est pour ça qu'il faudrait je pense taper un gros coup avec le 17 avril et avec d'autres choses évidemment pour pouvoir faire entendre nos voix parce qu'en pratique je vois bien les jeunes qui veulent s'installer ont toujours beaucoup de mal le prix de la terre évidemment mais aussi toutes les difficultés pour pouvoir gire qui est bien plus qu'un métier bien sûr mais ils ont toutes ces difficultés et on voit les politiques qui s'emparent de l'agroécologie un petit peu aussi ils disent qu'il y a plein de choses il y a de l'argent qui est distribué tant mieux il y a des choses qui se font c'est sûr qu'il ne faut pas le nier mais c'est tellement lent c'est beaucoup trop lent par rapport à la réalité des gens sur le terrain les paysans installés les paysans en voie d'installation ont beaucoup de mal et je crois qu'il faut vraiment donner un gros coup pour faire entendre cette voix-là cette voix de ras-le-bol de colère comme François le disait on n'est pas assez entendus vis-à-vis du politique et c'est pour ça que je prône depuis longtemps la désobéissance parce que je sais bien que les interpellations même les écolos font des interpellations régulières aux différents cabinets Borsu et autres par rapport à l'ASCA par rapport à tous les problématiques du réchauffement climatique etc ils ont des réponses qui n'en sont pas vraiment en fait ils font semblant ils font semblant ils se rejettent toujours la pierre ou la balle plus exactement c'est toujours la faute à l'Europe ce qu'on entend souvent dire aussi c'est pas vrai l'Europe dans bien des cas est complice évidemment mais les états ont des possibilités aussi je pense et c'est ça qu'il faut faire en temps voilà merci merci beaucoup Serge de toute manière moi je crois que la lutte plus radicale sur le terrain n'empêche pas d'être fondée sur des arguments et ça peut être les mêmes personnes c'est pas forcément les mêmes moments seulement c'est pas du tout contradictoire moi je crois qu'il faut travailler tout ça attends excuse moi qu'est-ce qui était depuis que vous êtes au FIAN depuis que vous militez parce que moi je suis assez nouveau mais qu'est-ce que vous avez comme avancée significative pour les paysans la déclaration est super moi je trouve c'est génial mais concrètement qu'est-ce qu'on a eu comme avancée significative pour les paysans ici en Europe récemment très grosse question avant tout de dire ça va encourager les paysans c'est vraiment en plus je veux dire non non mais moi je rejoins ton avis sur la nécessité en tout cas sur le manque de réactivité le manque d'impact qu'on a en même temps moi j'ai quand même l'impression qu'au niveau des discours ça évolue assez vite et on est en train quand même de voir justement il y a des choses qui se passent mais c'est très lent que l'Union Européenne voilà par exemple au niveau de la PAC ça bouge pas beaucoup mais quand même il y a ce Green Deal qui est peut-être prometteur il y a des moi je crois qu'au niveau des lois enfin bon après là je suis en train de m'avancer complètement en termes de personnel mais j'ai l'impression qu'au niveau des lois c'est forcément lent au niveau des lois au niveau des administrations on est dans des démocraties il y a des partis qui sont pas d'accord il y a des institutions faire une loi faire un texte de droit là la déclaration des droits des paysans ça a pris 17 ans pour donner une petite idée donc ça c'est récent ça a deux ans c'est 17 ans de lutte voilà un peu de pantoufle quoi c'est quand même administratif c'est aller voir des entretiens etc donc moi je crois que ce processus à long terme qui s'inscrit à la fin dans du droit il doit réussir à appuyer les luttes de terrain et en même temps s'il n'y a pas de lutte de terrain il n'y a aucun impact du droit quoi c'est vraiment deux choses qui vont ensemble il faut que quand on soit dans les institutions on puisse dire regardez il y a des paysans qui sont en train de se bouger et il faut qu'on avance au niveau des lois et il faut que les paysans qui se bougent se disent oui mais on est fondé à bouger parce qu'on a des lois qui vont dans notre sens et non moi je crois que c'est un long processus et malheureusement ça prend du temps mais la déclaration des droits des paysans c'est quand même quelque chose qui a justement été acquis et maintenant c'est à nous de le faire vivre bon voilà mais c'est sûr que ça apportera jamais toutes les réponses ni les droits humains ni un seul ministre ni après c'est à nous de nous y retrouver là dedans quoi en tout cas c'est que j'ai envie de te répondre oui non mais je comprends c'est tout à fait une bonne réaction parce que mon impatience et mon énervement vient du fait qu'on a quand même qu'on a une diminution du nombre agriculteur je sais que je suis maraîcher que je parle souvent de maraîchage mais j'ai l'impression qu'ici on a un nouveau regain d'attractivité du métier j'ai l'impression que c'est maintenant qu'il faut soutenir évidemment soutenir soit en place mais moi je veux des mesures fortes pour les gens qui s'installent cette nouvelle génération je veux dire j'ai l'impression que si on rate le cap maintenant on va décourager les gens et on va avoir des agriculteurs de plus en plus gros qui concentrent les terres donc tu vois j'ai envie de dire oui si par exemple au niveau de la PAC il n'y a pas des choses concrètement qui sont mises en place au niveau de la région qu'on voit significativement qu'il y a vraiment le message à être entendu donc ici apparemment au printemps on va pouvoir en savoir plus mais là je serais moi personnellement je serais s'il n'y a rien de significatif je serais super déçu je pense que si je peux te répondre un petit peu François je te rejoins entièrement je pense que historiquement la force des luttes paysannes c'était leur caractère oblique et donc le fait effectivement qu'on on ne va pas de front avec un nouveau texte révolutionnaire mais on a la très bonne habitude de toujours au moins désobéir au moins sur les bords et de manière parfois un peu plus prononcée concrètement je multiplie mes semences oui j'enfile à des voisins oui on peut énumérer les choses comme ça je pense qu'il faut le faire mais que ce soit je pense voilà c'était un petit peu ma raison de mon implication sur ce dossier-ci c'est qu'il faut le faire de manière intelligente et bien argumenté et effectivement tous les écarts qu'on va faire par rapport au règlement par rapport aux droits existants on va le faire de manière précise proportionnée et pleinement dans le cadre de cette déclaration-ci même si elle n'a pas force de loi on va l'utiliser pour justifier nos écarts et nos écarts seront justifiés et on saura les défendre on saura les argumenter on ne sera pas tout seul et même si on doit aller au tribunal et c'est pour ça que j'ai mentionné vite fait en fait aussi même matériellement ici à FIAN ou les syndicats qu'on informe les juges et les cours parce que je suis sûr que ce n'est pas le cas mais que le jour où un de nous se retrouve devant un tribunal que ce soit à Liège à Trounais ou n'importe par rapport à un cas de figure concret que le juge ait connaissance de l'existence de sexe et voilà qui fait partie du corpus des droits humains et quand il y a un règlement ou un cas un règlement interprété ou un cas tranché on a un texte ici qui est plus fort qui est plus universel qui est plus profond aussi que leur petit règlement de l'ASCA qui est derrière nous et qui reste qui légitime notre action même si elle est illégale ou bien si elle est contraire d'un certain règlement mais oui il faut désobéir je pense qu'il faut le faire à la marge à la marge dans le sens de toujours attaquer de manière oblique et en négociant plus de marge de manœuvre sur un espace qui nous est trop contraint ou qui nous est contraire voilà pas vouloir frontalement attaquer et désobéir à tout de bloc sur tous les aspects en même temps mais enfin voilà c'est un petit peu la manière qui me semble enfin voilà en tout cas pour moi la plus pertinente d'agir mais oui il faut désobéir il faut le faire thème par thème chacun enfin voilà on a des thèmes de prédilection différents et des forces et des connaissances des thèmes aussi différentes et toujours le faire de manière dans le cadre de cette déclaration en fait j'ai envie de dire que cette déclaration elle est illégale tu vois si tu si tu si tu mets en œuvre cette déclaration tu te heurtes à plein de règlements et bien c'est tant pis pour les règlements on le fera mais par contre il faut désobéir dans le cadre de la déclaration c'est ce que j'ai envie de dire tu vois le faire en j'ai envie de dire enfin voilà c'est mais pas comme des sauvages je veux dire pas pas de manière complètement perpendiculaire au règlement pour parce qu'on est contre ce règlement là mais le faire voilà je sais très bien que c'est comme ça que tu comptes le faire aussi mais c'est de le faire dans le cadre de cette déclaration oui ici de toute façon j'allais te poser une question via le chat je vais te dire par exemple je vais prendre l'exemple voilà moi personnellement j'ai pas un plat j'ai un mi-temps j'ai mon projet qui fonctionne bien mais je vois bien mes collègues d'après les études qu'on a fait etc est-ce qu'un collègue une année pourrait dire je ne paye pas mes déclarations je ne paye pas l'ONSS parce que je suis en dessous du seuil de pauvreté et je sors la déclaration des droites là mais je prouve que je fais comme un travail en fonction de ma superficie je fais bien mon travail je fais des heures mais je n'arrive plus à suivre et à joindre les deux bouts donc est-ce que je documente justement pour être un argument vis-à-vis d'un tribunal ou au moins le faire sortir devant un juge je ne sais pas jusqu'où on pourrait aller tu vois mais et tu vas peut-être me dire qu'il y a d'autres secteurs qui sont effectivement aussi dans la merde mais il y a quand même des secteurs où on a légiféré on a mis un tarif minimum enfin etc moi je trouve vraiment je prends souvent l'exemple des mineurs ou des gens qui travaillent à la mine ou des gens qui travaillent chez Arcelleur dans le métal où il n'y avait pas de règlement avant on a légiféré c'est peut-être des employés mais je pense qu'on doit en arriver à ça aussi pour le paysan qui arrive à prouver qu'il fait du bon boulot qui n'arrive pas à s'en sortir parce que c'est voilà nos conditions ne sont pas du tout adaptées et qu'on ne respecte pas le droit paysan on s'approche enfin on s'approche pas on a dépassé l'heure de midi du coup j'ai l'impression que c'est un débat qui est vraiment passionnant mais qu'on ne va pas réussir à le trancher tout de suite dans ces conditions en plus en ligne et tout ça par contre moi j'ai l'impression que dans ce que tu dis François en gros ce qu'il faudrait c'est un que le 17 avril du coup soit axé sur cette déclaration des droits des paysans mais il reste un peu à choisir la question de la thématique et bon malheureusement on n'a pas le temps de trop approfondir en gros on n'a pas pu approfondir vraiment les thématiques choisir l'accaparement des terres et tout ça mais toi tu parles beaucoup quand même des conditions de travail là du revenu décent François dans ce que tu dis ça en tout cas c'est clairement une thématique sur laquelle la déclaration des droits des paysans est vraiment très claire je connais je ne connais plus l'article directement mais et c'est un des endroits où je la trouve aussi particulièrement intéressante parce qu'elle rapproche en fait le droit du travail de luttes paysannes qui jusque là en sont un peu déconnectées quoi et bon en tout cas voilà on ne peut pas trancher maintenant mais moi j'ai l'impression que ça pourrait être une thématique qui est aussi liée à celle des sans-papiers qui peuvent travailler dans certains endroits juste pour info le Rézap se voit ce jeudi à 16h pour faire le bilan de la manif de décembre mais aussi pour définir le thème du 17 avril 2021 donc voilà de toute manière c'est pas ici qu'on pourrait trancher dans un webinaire c'est plutôt avec le Rézap mais alors on peut leur apporter cette idée jeudi se faire un peu porte-voix ok merci beaucoup Astrid j'ai l'impression qu'on va pouvoir conclure là-dessus juste je voudrais répéter quelque chose que j'ai dit en introduction mais tout le monde n'était pas encore là c'est juste que ce webinaire on le voit un peu comme une étape il y a des luttes qui ont lieu en ce moment dans plusieurs pays et notamment j'ai été contacté par des francophones de France Luxembourg et Suisse qui avaient envie de faire un webinaire collectif et international sur cette thématique donc nous en tout cas c'est une étape qu'on voit directement dans les prochains mois il y a le 17 avril donc voilà c'est comme ça que je voyais ce séminaire comme une première étape pour les luttes 2021 qui seront je pense un peu fatigantes pour plusieurs ministres est-ce que peut-être Vincent je te laisse juste le tout dernier mot pour conclure et puis moi je vous dis déjà au revoir bah non tout simplement enfin voilà juste vous remercier vraiment d'apporter intérêt à cette déclaration dire que enfin voilà avec Fianon on est toujours aussi prêt à répondre à toutes les questions même des questions techniques qui vous viendraient par après ou bien quand vous approchez certains ministres ou autres et tout d'un coup ils vous mettent un peu en doute tout bien enfin voilà on est là par derrière aussi pour soutenir l'argumentation juridique et technique sur cette déclaration et bah sinon voilà tout simplement ce qui a été dit essayer de diversifier les thèmes aussi aller voir que c'est des sans-papiers aussi enfin voilà aller dans tout enfin voilà qu'elle serve un maximum de personnes différentes et sensibiliser un maximum d'alliés différents au-delà du secteur agricole ou nord-sud je pense que c'est important et enfin voilà essayer de se tenir au courant de ce qu'on fait et essayer de l'utiliser aussi sur nos luttes et nos désobéissances locales voilà tout simplement un grand merci et une bonne enfin une bonne après à tout le monde merci beaucoup Vincent merci beaucoup merci bonne journée à tous ciao à tous bonne journée et merci à bientôt Philippe à ce merci à bientôt